Un tel rejet qui l'a conduit à vivre presque coupé du monde pendant plusieurs années. Sa mort a été un choc pour de nombreuses personnalités de la chanson, à 71 ans, Jean-Louis Murat est mort brutalement ce jeudi après une embolie pulmonaire inattendue. Un décès qui vient clore une vie loin du star system, que le chanteur a passé sa vie à rejeter, lui qui préférait largement son auvergne natal aux Lumières et aux paillettes parisiennes. A un tel point qu'il a longtemps vécu très isolé, comme il l'avait autrefois raconté à nos confères du Parisien, j'ai vécu longtemps sans pognon, je fais mes jardins, je me chauffe au bois. J'ai longtemps refusé le statut d'intermittent du spectacle, pour ne pas être payé à rien foutre. Puis un jour j'ai eu un contrôle fiscal et quand j'ai raconté cela à l'inspecteur, il m'a dit, vous êtes bien bête. J'ai demandé le statut d'intermittent le lendemain. Il faut dire que ses collaborateurs et amis dans le métier étaient plutôt rares, si beaucoup ont regretté sa mort ce jeudi, nombreux ont également rappelé à quel point le caractère du chanteur pouvait parfois être difficile. Il tire sur tout ce qui bouge, la télévision, Woolsey et Cabrel qui mettent des années à sortir un disque, alors que lui en produit un par an. Et même le rock, qu'il finit par dénigrer, rappelle une nouvelle fois le Parisien, qui lui consacre un portrait hommage. Si je ne faisais pas de musique, je serais mort parfois brutal, Jean-Louis Murat s'était notamment brouillé avec Jean-Jacques Goldman, blessé selon lui que le chanteur refuse d'utiliser ses morceaux pour les enfoirés. Mais finalement, ce côté frondeur, parfois colérique mais surtout très solitaire lui plaisait bien, l'artiste dont les balades ont enchanté toute une génération des années 90, assumait d'être un petit vendeur, plus intéressé par le fait de faire de la musique plutôt que de ne vendre. Ça m'amuse toujours d'écrire des morceaux, de les enregistrer, de les jouer. « Si je ne faisais pas de musique, je serais mort », avait-il conclu lors d'une interview au Parisien en 2013. Dix ans plus tard, l'homme est malheureusement décédé brutalement mais l'artiste, lui, ne mourra jamais. D'ailleurs, un best-of de ses plus belles chansons sort ce vendredi. Comme un signe. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501